Musique J'ai voulu faire ça depuis toujours. Mon père était ouvrier, il a fait le CNAM et il est devenu prof. Et à 7 ans, j'ai fait une déclaration disant que je voulais être peintre et à 8 sculpteurs. L'année suivante, il m'amenait faire le tour des chefs-d'œuvre de Flandre. Je suis devenu ouvrier dans la presse parisienne à 18 ans. Et l'inconvénient, c'est qu'on travaillait la nuit, donc je ne pouvais pas faire les beaux-arts. Je me suis tout de suite payé un atelier, j'ai commencé à travailler. Après, j'ai travaillé pour trois grands sculpteurs comme praticien. J'ai eu ma première exposition personnelle en 1986. J'ai travaillé pour Tarazief, puis ensuite j'ai travaillé pour Claude Bernard, qui là était une très grande galerie avec une surface internationale. Mon œuvre, elle, elle a évolué parce que j'ai eu un problème de santé il y a 9 ans. Et donc le problème était tel que je ne savais pas combien de temps j'allais rester en vie. Et donc j'ai ouvert plein de portes à partir de ce moment-là. Et j'ai fait plein de nouvelles choses. J'ai fait des fleurs, j'ai commencé à peindre, j'ai fait des... C'est là où j'ai inventé l'émaillage des laves, des personnages, parce qu'ils ne voulaient pas me les émailler en Auvergne, parce qu'ils disaient que ça allait casser. D'où viennent ces pierres ? Parce que c'est aussi une histoire. En réalité, j'ai un collectionneur qui m'a commandé une monumentale. Et il ne la voulait pas en granit, mais il voulait dans une pierre qui résiste. Donc j'ai dû trouver une carrière en Auvergne qui faisait de la lave, dans les parcs des volcans. Donc j'ai toute une œuvre qui est faite dans ce matériau, qui a toujours comme cœur l'humain, et qui est entre une certaine figuration, abstraction, et une figuration extrêmement prononcée. Je fais aussi du percellaire, c'est-à-dire que je peux faire des bustes, des éléments de corps. Alors, Chantal vient et me dit « je serai intéressé pour avoir ça et ça ». Donc là, je suis descendu en Auvergne, j'ai été chercher et choisir une œuvre, parce que je voulais un rapport d'échelle entre les trois, tout en ayant une certaine osmose. Et j'ai été chercher la plus grande que vous voyez, je l'ai remontée, je l'ai travaillée et je l'ai soclée en inox. Depuis toujours, dans toutes les matières, j'ai fait des torses. Je fais aussi des grandes têtes monumentales, et le torse, c'était le fragmentaire dont on parlait tout à l'heure, je les ai vus à l'intérieur de l'œuvre. Vous connaissez l'histoire de Marino Marini, qui sculpte un cheval dans un bloc de marbre devant des enfants. Et lorsqu'il a terminé, des gosses qui l'ont regardé à Pistoia faire ça dans son atelier, ils disent « mais comment tu savais qu'il y avait un cheval ? ». C'est un peu la même histoire, en fin de compte. C'est que moi, je crois un peu au troisième œil chez les artistes, sans pour autant qu'il soit supérieur à quiconque. Et donc voilà, j'ai cherché à réaliser une installation de trois torses, en signifiant quelque chose qui chez moi est aussi un peu une marque de fabrique, entre guillemets, parce que je n'aime pas ça, mais souvent je stigmatise les plexus. Je fais une incision profonde, et je casse de chaque côté, et on a un sentiment d'intériorité, si vous voulez, et de… voilà. Parfois j'y mets de l'or, enfin bon, voilà. La praxis du polissage me permet une évasion personnelle. C'est fastidieux, hein, c'est pas… mais ça m'évade. C'est pas la préciosité qui m'intéresse. Bon, il y a un effet, évidemment, un effet miroir qui me plaît, parce que ça fait une dichotomie avec les matériaux qui sont plus bruts, et on trouve, dans d'autres pièces, il y a des langages qui sont quasiment… où la grammaire est plus compliquée, où il y a des arrachages pour arriver à des polimes, et où je laisse les arrachages, où il y a les départs jaunes que vous avez vus, presque mordorés, on a la dualité entre la nature et la culture. C'est-à-dire que vous ne trouverez jamais dans la nature un élément qui soit poli, miroir, comme ça. C'est impossible, sauf au moment de la naissance. Mais le refroidissement fait que ça s'arrête. Moi, j'ai vu des coulées de lave de même à Cabille à La Réunion. Ça dure exactement une seconde avant que ça fige. Et à côté, on a un rapport avec ce que donne la nature à notre vision. Ça dit aussi de cette volonté d'écologie, de placer des œuvres pérennes avec des matériaux naturels dans des espaces naturels. Et ici, je suis servi. Ce placement me convient tout à fait parce qu'évidemment, d'abord, c'est sur le chemin pour aller au château. Donc, on est sûr qu'il y aura une visite. Enfin, qu'il y aura une visite. Quand je dis visite, c'est une vue. C'est la visite de Saint-Anne à la Vierge, presque. C'est une vue de l'œuvre. Et puis, eux-mêmes, ne bougent pas et regardent durant toute la journée les gens défiler devant eux. Et moi, j'aime cette bijectivité. La possibilité que le regardeur développe lui-même sa poésie à l'intérieur des œuvres. Et qu'en même temps, on puisse penser qu'il y ait une forme d'immanence de la matière qui regarde aussi les choses vivantes autour d'elle. Et c'est aussi ce que j'essaye de révéler. C'est qu'avant qu'elle soit figée, que l'on croit que ce soit un matériau mort, en vérité, c'est un matériau organique.